Être timbalier, en fait, c'est quelque chose qui vient avec l'âge. Souvent, on veut trop en faire. Dans la vie, en général, on veut trop. Alors que les timbales, il ne faut pas trop. Il faut vraiment trouver juste ce qu'il faut. En fait, c'est une peau et un flux. Et une façon de tendre ou de détendre cette peau. Ça peut prendre la forme soit d'une pédale, soit de clés qui nous permettent de changer l'accord. La peau de la timbale peut être en plusieurs matières, en plastique, veau ou en chèvre. Elles réagissent énormément à l'humidité. Plus il fait humide, plus la peau animale se gorge d'eau. Et plus il fait sec, plus la peau va manquer d'humidité. Donc, elle va se tendre et ça va faire ce qu'on appelle monter les peaux. Il faut juste lever le bras et faire descendre la baguette jusqu'à la peau. Et à ce moment-là, être le plus détendu possible. Donc, la baguette, en fait, c'est juste un petit manche en bambou et une tête qui est composée soit de feutre. Après, on a aussi des baguettes en flanelle. Ensuite, on a des baguettes de cuir. C'est le même principe que la flanelle, mais avec du cuir. Et enfin, les baguettes les plus dures, ce sont les baguettes de bois. Bien souvent, les gens, ils nous demandent, mais vous avez une partition ? Vous jouez des notes ? Bah, ouais. Le cercle qui est là, il est connecté à la pédale. C'est-à-dire, plus je vais pousser, plus ça va tendre la peau et faire une note aiguë. Je décide de changer la note et de faire la plus grave. Et voilà. Et ce qui nous permet même parfois de faire des glissandies. Pour moi, il y en a trois. Le rôle rythmique, comme dans la danse du roi Kachay, de Stravinsky, de l'Oiseau de feu. Là, c'est vraiment un peu un métronome. Un rôle harmonique, puisque bien souvent, on fait tonique dominante. Donc, soldo, laré, signi. Et il y a aussi, et c'est le meilleur des rôles, je trouve, c'est le rôle de la couleur, le Sacre du Printemps de Stravinsky, justement, où il y a une énorme partie de timbales. En France, nous, c'est Berlioz, vraiment, qui a fait la part belle, justement, au timbales, dans la Symphonie Fantastique. Un rôle dans l'Italie. Donc, on peut jouer de la façon dite normale, à 10 cm du bord. Ensuite, on peut jouer sur le cercle. Pareil pour le centre. Ensuite, on peut aussi utiliser d'autres instruments. Moi, la chose la plus inattendue qu'on m'ait demandé de faire, c'était de jouer avec une tondeuse à barbe. Ça mettait la peau, justement, en vibration, et ça faisait une espèce de... En fait, on peut à peu près tout faire tant que ça sonne. J'ai eu connaissance d'une pièce de Duke Ellington pour Big Band et Timbales Solo. Je pense aussi à pas mal d'albums de Pink Floyd. Ça, c'est certainement l'extrait sonore qui va donner envie de jouer des timbales. Être timbalier, moi, je trouve que c'est trop bien. On dit souvent que le timbalier, c'est le deuxième chef d'orchestre. Nous aussi, on a une baguette. On en a deux. Et en fait, on peut changer énormément de paramètres. C'est la base de l'orchestre avec les contrebasses, justement. Le tuba aussi. Parce que les timbales, c'est de la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada